Le vin, c'est l'expression d'une rencontre entre un terroir et des hommes. Et je crois que c'est cette alchimie qui s'est passée sur le terroir de fonds froides. C'est que certes, on a un magnifique terroir qui commence du massif de fonds froides et qui s'étend effectivement jusqu'à Narbonne et Moussant et Montredon. Un terroir bien particulier dans les corbières, qui est caractérisé par une relative fraîcheur. Fonds froides, ça vient bien de sources froides. Donc cette fraîcheur va s'exprimer dans les vins, sur des vins jeunes, avec beaucoup de fruits, de souplesse. Donc c'est des vins qui sont aujourd'hui recherchés parce que nos modes de consommation changent. On boit de plus en plus de vins en dehors des repas. La cuisine change, on est sur des cuisines plus légères, plus épicées. Et c'est vrai que les vins que nous produisons sont parfaitement adaptés à ce nouveau virage qui est en train d'être pris au niveau de la consommation. On est sur des vins qui, effectivement, sont aussi sur la finesse et l'élégance. Parce qu'on est sur des tanins qui sont plutôt souples, on n'est pas sur des corbières très rustiques, pas forcément très caractéristiques non plus, mais on a une vraie personnalité sur ce terroir. Au-delà de ce terroir, dans ce que je disais, il y a aussi la rencontre avec des vignerons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une très grande diversité d'expression des vins. Donc je vous ai dit tout à l'heure, diversité, fraîcheur, finesse, élégance, c'est ce qu'on va mettre en avant au cours de la soirée. Mais diversité, c'est justement par l'expression des différents hommes et femmes qui s'expriment sur ce terroir, avec leur personnalité, leur parcours. On voit justement, il précisait qu'il y avait des caves coopératives, des caves particulières, il y a des jeunes, des vieux, des gens qui viennent d'ailleurs, il y a des étrangers, il y a des gens du terroir qui sont là depuis des générations. Et c'est cette dynamique commune et collective qui fait qu'à un moment donné, la ronde des cépages existe, que le terroir de fond froide veut dire quelque chose et qu'on a envie encore d'aller plus loin. On est tous persuadés, je pense, que le terroir de fond froide, il y a une identité commune, patrimoniale, donc effectivement historique, géographique, culturelle. Et c'est autour de ça, je pense, que les gens qui nous ont accompagnés dès le départ à la ronde, des gens qui ne sont pas producteurs de vignes, ont été persuadés et convaincus de cette démarche. Donc c'est l'objectif de la soirée, c'est donc ça, c'est de promouvoir cette identité-là. Donc il y aura un programme qui va se dérouler d'abord avec une dégustation professionnelle qui aura lieu entre 16h30 et 18h30. Ensuite, une visite dans des conditions exclusives de l'abbaye, puisqu'elle ne sera ouverte que pour l'occasion, avec un éclairage nocturne qui nous présentera les différentes salles de l'abbaye de fond froide. Et enfin, à 19h30, un dîner de gala qui est orchestré par trois chefs de la Narbonnaise, dont le premier, Lionel Giraud, de la table de Saint-Cressan, qui est une étoile au guide Michelin, qui s'occupera, lui, de nous préparer la mise en bouche et l'entrée. Serge Armengol de la table de fond froide qui, lui, s'occupera du plat. Et Eric Marsan de la table du château de Bizané qui s'occupera du fromage et du dessert. Et tout ça, forcément, accompagné par les vins du terroir. Et les vignerons se chargeront d'animer cette soirée pour que les personnes présentes puissent découvrir dans les meilleures conditions ce qu'on a envie de leur montrer, c'est-à-dire notre savoir-faire et de le partager avec eux. L'objectif, c'est vrai, c'est de communiquer auprès des professionnels, mais on a quand même élargi parce qu'on a aussi une légitimité à acquérir au niveau local. Et donc, il y a des entreprises locales, il y a des prescripteurs qui vont être pour l'instant de Marseille à Toulouse jusqu'à Perpignan. Et on veut aussi l'ouvrir à des particuliers qui sont amateurs de vin, qui sont là pour passer une belle soirée et avec qui on a envie de partager tout ça. Le vin aura toujours un avantage sur l'eau. L'eau, ça se bénit, mais le vin, ça se consacre. Quand c'est le président qui a la délégation du service de l'eau qui le dit, c'est... Si vous n'avez pas d'autres questions... Les Mignons vous invitent à la chose la plus agréable. Merci. 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 Merci.